Pour tout ça que nous qui nous pions, c'est bon, ça qu'on va dire, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Arrête ! Est-ce qu'on peut laisser passer la TGT devant pour que la balle de la TGT de la Ligue soit en tournée que ça se pose à la promesse ? L'idée, c'est aussi... Est-ce qu'on peut laisser passer la TGT devant pour qu'elle colle au rythme de la vendrede de la ville de Dracal, s'il vous plaît. Et maintenant, on va vous lire le texte qu'on envoie à la préfecture. Bon, voici donc le texte que le préfet a dû recevoir ce matin. Il a été posté hier soir en recommandé. C'est l'adresse de la section de Bourges-et-Cher, de la Ligue des droits de l'homme, à M. le préfet Duchère. Considérant que la police est la garante de la sûreté publique. Article 2 de la déclaration 1789. La police a vocation de protection des citoyens contre toute intimidation, pression ou abus de pouvoir de tout groupement public ou privé, y compris un gouvernement. Considérant que les garanties d'une société policée et non policière sont une police publique, bien formée, équipée, proche des citoyens, observable et reconnue par eux. Considérant qu'il n'est pas sain et contraire au principe constitutionnel qu'un préfet de police se dise défendre un camp, c'est-à-dire ici l'organisation économique et sociale néolibérale qui aggrave inégalité et pauvreté. Considérant qu'il est nécessaire que le gouvernement français prenne en considération les alertes de l'ONU, de la CEDH, de Mme la Défenseure des Droits et de la Commission Européenne relative aux méthodes de maintien de l'ordre et aux dérives autoritaires en France. La section LDH de Bourges et Cher demande que l'institution regroupant toutes les composantes des forces de l'ordre soient réorganisées et assainies afin qu'elles garantissent le respect de l'article 12 de la déclaration de 1789 qui est un principe constitutionnel. Je le cite, « La force publique est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » La section de Bourges demande que la hiérarchie assure le strict respect des dispositions du Code de déontologie policière et que la formation des fonctionnaires soit étoffée en ce sens. Demande que l'action des forces de l'ordre respecte l'article 431.1 du Code pénal qui punit le fait d'entraver d'une matière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation, ce qui oblige à neutraliser tout groupement violent, dénaturant le sens de ses droits. Voilà, à méditer. Merci à tous et bonne soirée. Les chorales peuvent reprendre. Justice nulle part ! Les señers et les gendarmes, des sabres peuples et des curés, Oui, mais savons-le dans le manche, les mauvais jours finiront. Et là, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple collier de misère, sera-t-il donc toujours rivé ? Jusqu'à l'an, les gens de guerre, pour le monde humeur du Paris, Jusqu'à l'an, les gens de guerre, pour le pouvoir d'aller.